Des troncs d'arbres brûlés témoignent des stigmates d'un précédent incendie dans la forêt de Soigne, un phénomène qui s'accroît et pour lequel une analyse de risque a été élaborée. Des feux de forêt en forêt de Soigne, c'est quand même quelque chose qu'on s'entend plus à entendre au sud de la France, Californie, des choses comme ça. C'est une réalité. 2019, 5 départs de feux sur la forêt de Soigne. 2021, quelques départs plus petits également. Mais c'est pour ça qu'on met en place avec les services de pompiers de Bruxelles des vraies stratégies parce que c'est une réalité qui s'impose de plus en plus à nous. D'autant plus qu'une partie de la forêt est en zone résineuse à haut potentiel inflammable. Les fougères mortes qui sont brunes sont de parfaits carburants et sont tout à fait prêts à s'enflammer à la moindre flamme, étincelle. Pour anticiper ces incendies, la région flamande a décidé d'une interdiction généralisée et permanente de fumer et faire du feu dans toutes les forêts et réserves naturelles. La forêt de Soigne est répartie sur les trois régions. Ici à ma gauche, en région bruxelloise, le fait de fumer dans la forêt n'est pas réprimandé. Or depuis aujourd'hui, en région flamande, ici à ma droite, si vous fumez ici dans la forêt, c'est une amende à la clé. C'est dommage que la région bruxelloise ne fasse pas la même chose. C'est vrai que si les personnes fument et jettent déjà les déchets en premier temps, et puis une cigarette allumée, c'est pas toujours bien. On sensibilise les gens et on leur demande d'éviter de fumer, mais encore plus de jeter leurs mégots évidemment dans la nature, puisque le mégot serait une source de pollution d'un premier temps, mais aussi une source de feu. La prudence est donc de mise. Il est demandé aux promeneurs de rester sur les chemins, de ne pas jeter de mégots, ni faire de feu ou barbecue dans la forêt. Les pompiers et gardes forestiers s'attendent en tout cas à être davantage sollicités pour ce type de sinistre jusqu'ici assez rare.